Bonsoir, je m'appelle Jean-Luc Daube, j'ai été enquêteur dans les abattoirs pendant plusieurs années. Actuellement je suis éducateur technique spécialisée, je travaille auprès de personnes handicapées, lourdement handicapées. Je continue mes activités de défense animale en parallèle, je ne m'arrête pas. J'ai été enquêteur dans les abattoirs de 1993 à 2008. J'avais accès à tous les abattoirs de France, j'ai visité pas mal d'abattoirs dans toute la France, de façon inopinée. Je me présentais le matin de bonheur, à 5h, 4h, quand on ne m'attendait pas. C'était une période où le débat sur la question des animaux n'était pas dans la société. Il était assez dur de se présenter à l'abattoir et de venir pour contrôler les méthodes d'abattage, la compétence du personnel. C'était une période assez difficile puisque le débat n'était pas dans la société. Donc venir s'intéresser à des animaux pour la protection d'animaux dans un abattoir, il fallait être culotté à cette époque, au moment où je l'avais fait. Je suis l'auteur de ce livre, C'est bête qu'on abat, qui circule dans la salle. C'est un livre qui est sorti en 2009 et je n'ai jamais eu de retour de la part des filières, de la part des abattoirs, des filières d'élevage, de la part du ministère. Alors je n'ai jamais été inquiété pour tout ce que j'avais écrit parce qu'aussi tout ce que j'ai écrit est vrai et ce n'est pas de la science-fiction. Si vous avez vu les vidéos d'L214, moi j'ai pu assister à tout ça pendant des années, des années. Ça existait déjà dans les années 93 jusqu'à 2008. C'était quelque chose de fréquent pour moi et assez habituel. Les images de l'association L214 pour moi sont chouquantes, mais ce sont des choses que j'avais l'habitude de voir. Ce qui me choque c'est qu'elles ne devraient plus exister aujourd'hui. Donc voilà en France nous avons 263 abattoirs privés et publics. Des petits abattoirs, des gros abattoirs. Et plus de 600 abattoirs de volailles et de lapins. Donc l'abattoir est un endroit où l'on tue des animaux. Donc j'ai pas mal de photos mais j'ai pas pris les pires, j'ai pas pris les plus sanglantes. Mais c'est parlant avec des photos parce que je vais pouvoir vous expliquer les situations. Donc là il y a une suspension d'un animal et c'est totalement interdit, il est encore vivant. On voit qu'il lui tient la gueule et puis pour l'instant l'animal va être suspendu à plusieurs mètres en hauteur, il va être abattu plus loin. Donc on transforme les animaux qui sont transformés en morceaux de viande, tout le monde le sait. En France, on abat plus de 3 millions d'animaux par jour et plus d'un milliard par an. Dans le monde c'est plus de 60 milliards par an. Ça ce sont des chiffres, mais maintenant je vais vous prendre le cas d'une truie. Parmi ces 3 millions d'animaux qui ont été abattus, en un jour il y a eu cette truie blessée à l'abattoir. Elle n'a pas été blessée dans l'abattoir mais c'est une truie qui a été déchargée le soir vers 23h ou 22h. Et qui attendra jusqu'au lendemain pour être abattue. Alors qu'en principe tous les animaux qui arrivent dans cet état, qui ne peuvent pas marcher, elle vient d'un élevage intensif bien sûr, où elle n'a jamais pu se mouvoir. Et ces animaux qui arrivent dans cet état normalement doivent être vus par un vétérinaire avant d'être déchargé du camion. Bon là c'est pas le cas, elle arrive à 23h ou 22h, il n'y a pas de vétérinaire à l'abattoir. Elle attendra jusqu'au lendemain. On peut voir les blessures qu'elle a sur son corps, sur la tête. Des traces parce qu'elle a été traînée sur le sol à l'aide de treuils, de câbles métalliques. Il y a d'autres reports qui sont arrivés un peu plus tard. Ces deux là aussi sont blessés. Celui de gauche ne peut pas marcher. C'est une truie en fait. Et celui de droite pouvait se déplacer un petit peu mais péniblement et s'est couché sur celle qui était toute seule. Agonisante bien sûr. Et le matin il ne faut pas s'y tourner. Quand les employés viennent à 4-5h du matin, ils constatent quelques cadavres. Ce sont normalement des animaux qui auraient dû être abattus tout de suite à l'abattoir. Il existe le système d'abattage d'urgence pour les animaux qui sont blessés, malades ou en détresse. J'ai encore une photo un peu sanglante. Là c'est une truie. A droite on a un bovin, à gauche on a un bovin qui attend. C'est un local d'abattage d'urgence. C'est en journée. Il y a un bovin qui attend d'être abattu. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Je suis arrivé le matin, je suis reparti le soir, l'après-midi vers 3h. Il était toujours là. Par contre, entre-temps, on a tué une truie et on l'a dépouillée devant lui. On lui a même jeté les abats au niveau de sa tête. Ça montre le respect qu'on a pour les animaux, qu'on peut avoir pour les animaux. C'est même méprisant. L'animal n'a pas d'existence propre. Il a une finalité, c'est un produit. Je vous laisse imaginer dans la petite tête du bovin, là-bas à droite, ce qu'il a pu ressentir avec ce sang, avec l'écrit de ce porc. Et à attendre, à attendre, à savoir, à essayer de comprendre qu'est-ce qui va lui arriver un peu plus tard. Ça va être la dernière image pour l'instant. Là, c'est pareil, c'est un camion. Un des premiers camions que j'ai... Au début, quand j'ai commencé, j'allais voir derrière l'abattoir, j'allais voir les camions qui se garaient derrière l'abattoir. Et c'est un grand tabattoir à Strasbourg, enfin celui qui a fermé depuis le temps. Et je me postais là et je regardais les camions. Et quand le chauffeur dormait dans sa cabine, je grimpe sur les camions. Je regardais les animaux, je les comptais, je mesurais le camion pour voir combien il y avait d'animaux par rapport à la superficie du camion. C'est un camion à double étage. Et on peut remarquer que ce bovin, il n'a pas la capacité de se mettre entièrement debout. Pendant tout le transport, il avait la tête en bas. Et là, en fait, il est désespéré, il a soif. Il y a eu à le sortir aussi, ils ne veulent pas rester dans le camion. Ils ont été transportés toute la journée. Et le lendemain matin, il sera abattu sans plus d'attention. Il n'aura pas même eu à boire parce que normalement, quand les animaux arrivent à l'abattoir, ils doivent être abreuvés. Surtout quand ils ont été transportés sur de longues distances. Mais nous avons une réglementation qui protège les animaux d'abattoirs au moment de leur abattage. Donc c'est une bonne chose. Il y a pas mal de textes et de lois. Ça devrait suffire à protéger les animaux. Mais en fait, avec ce qu'on sait, les dérives qu'il y a encore dans pas mal d'abattoirs, apparemment, les lois ne suffisent pas. Nous avons l'arrêté du 12 décembre 1997. Et nous avons aussi le règlement européen 2009. Avec ça, les animaux devraient être abattus dans de meilleures conditions. Il y a pas mal de textes qui légifèrent les procédés d'immobilisation, d'étourdissement et du matériel. Mais nous avons encore pas mal de problèmes dans les abattoirs. À l'abattoir, qui est responsable de ce qui se passe dans l'abattoir ? C'est le responsable de l'abattoir qui s'assure et veille au respect de la réglementation. C'est son travail. Et nous avons aussi les services vétérinaires qui doivent contrôler. Ils ont le pouvoir d'intervenir et de sanctionner. C'est leur travail. En fait, dans les abattoirs, les services vétérinaires, ils ont deux fonctions. C'est l'inspection des carcasses après abattage. Ils inspectent les carcasses. C'est la salubrité des viandes. Mais ils ont aussi une autre fonction. C'est de contrôler au niveau de la protection animale, le matériel, les méthodes d'abattage, les compétences du personnel. C'est deux fonctions. Voilà les services vétérinaires qui se trouvent maintenant à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population. Alors voici dans l'arrêté du 12 décembre les obligations des services vétérinaires. Dans les abattoirs, les opérations d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d'inspection qui s'assurent notamment de l'absence de défectuosité des matériels utilisés et de l'utilisation conforme de ces matériels par le personnel. Ce n'est pas rien. Quand même, les services vétérinaires dans les abattoirs, ils ont un pouvoir de police qui est extraordinaire. Ils peuvent faire avancer les choses d'une façon, enfin pas radicale, mais on pourrait, grâce aux services vétérinaires, régler pas mal de problèmes qui subsistent encore aujourd'hui. Vous avez dans les abattoirs un vétérinaire officiel responsable à l'abattoir. Le vétérinaire responsable de l'abattoir est habilité à intervenir sur l'utilisation des équipements ou des locaux et à prendre toutes mesures nécessaires pouvant aller jusqu'à réduire la cadence de production ou de suspendre momentanément la procédure de production lorsqu'un mapement caractérisé aux règles de protection animale est constaté. Ça, c'est le pouvoir du vétérinaire inspecteur qui est à l'abattoir. Il peut faire arrêter une chaîne d'abattage s'il constate que la pince électrique ne fonctionne pas bien et qu'il faut arrêter parce qu'elle fait souffrir les pores. Parce que pour étourdir les pores, on est sourdis les pores au moyen d'électronarcose, soit avec une pince électrique. C'est l'employé qui applique la pince sur l'animal, soit dans des tunnels où les animaux sont pris en charge et au bout du tunnel, il y a des broches qui viennent percuter le crâne et qui étourdissent automatiquement l'animal. J'espère que je vous effraye pas trop, c'est le milieu des abattoirs. Bon, il y a eu les vidéos, vous savez, quand on regarde une vidéo derrière son écran de télévision ou sur l'ordinateur, on est face à la vidéo, on est face à la vidéo. Mais moi, dans les abattoirs, j'étais dans l'abattoir. La vidéo, c'était tout autour de moi, c'était pas juste devant moi. Le monde des abattoirs, c'est le milieu de l'horreur pour les animaux, c'est de la souffrance, c'est de la détresse. Même les animaux qui ont été bien élevés, pour avoir une viande soi-disant heureuse, les animaux, quand ils arrivent à l'abattoir, ils sont en détresse. Au moment du déchargement, il y a des odeurs, il y a des cris, il y a des hurlements, il y a des bruits métalliques, il y a de l'air comprimé, il y a les hurlements aussi du personnel. Il y a des mouvements de panique, ils sont automatiquement, dès qu'ils arrivent à l'abattoir, ils sont en détresse. Donc les agents des services vétérinaires sont chapeautés par le ministère de l'agriculture, à la direction générale de l'alimentation, et à la direction générale de l'alimentation se trouve le bureau de la protection animale. Bon, ça c'est une particularité, je ne sais pas comment on peut en même temps gérer tout ce qui est alimentaire, et gérer la protection animale, c'est un peu contradictoire. La protection animale, ce sont les animaux vivants, l'alimentation c'est la viande, c'est mort. Il peut y avoir un conflit d'intérêt, pas d'intérêt, mais il y a un conflit, il y a un problème. Nous ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un vrai ministère de la condition animale, c'est qu'on sorte le bureau de la protection animale de la direction générale de l'alimentation, parce qu'il y a un vrai problème. Alors ça c'est sur le site du ministère de l'agriculture, les services vétérinaires nous expliquent quel est leur travail dans les abattoirs, au niveau de la protection animale. C'est une source tirée de la direction générale de l'alimentation en avril 2016. Donc après quelques vidéos, K214 a diffusé. Les services de l'Etat nous informent sur leur site internet qu'ils contrôlent de façon régulière et inopinée le respect par les professionnels de leurs obligations réglementaires. Alors là, ils disent qu'ils contrôlent de façon régulière. Mais avant, dans l'article 9 du décret de l'arrêté du 12 décembre 1997, il était dit que les services vétérinaires assurent une surveillance continue à l'abattoir continue. Ça veut dire qu'ils doivent être tout le temps devant le poste d'abattage par exemple, ou un peu partout, au déchargement. Et là, ils nous disent qu'ils assurent un contrôle de façon régulière. Il y a aussi un décalage entre le texte et la façon de faire à l'abattoir. Les services de l'Etat contrôlent notamment la santé et la protection des animaux. C'est ce qu'ils nous disent. Et les bonnes conditions de transport et de bien-traitance des abattoirs. Alors au niveau de l'abattoir, les bonnes conditions de transport, une fois que l'animal est transporté, on voit dans quel état ils arrivent. Souvent il y a des cadavres, souvent ils sont trop nombreux. Voilà. En fait, là où je veux en venir, c'est que malgré toutes les lois, les textes, malgré la responsabilité du responsable de l'abattoir, malgré les services vétérinaires qui contrôlent dans les abattoirs ce qui s'y passe, on a encore beaucoup de problèmes. La situation des animaux dans les abattoirs a toujours été et reste encore préoccupante. Quand je visitais les abattoirs, j'assistais à de nombreuses infractions, non-conformité au niveau du matériel, non-compétence du personnel. Par exemple, du jour au lendemain, si vous avez un arrêt de travail sur le poste d'abattage, parfois on le remplace par un intérimaire, mais qui n'est pas forcément compétent pour abattre un animal. Surtout que dans les textes, il est bien mentionné que l'abatteur doit être formé, doit avoir suivi une formation. C'est une petite formation, ce n'est pas grand-chose, mais enfin, il doit être formé. Du jour au lendemain, si on fait venir un intérimaire, une personne intérimaire, ces personnes n'ont pas la compétence. En général, il y a un turnover assez important à la bouverie, au poste d'abattage, à la voyauterie. L'association L214 a révélé des vidéos qui sont scandaleuses. On a eu aussi les rapports de l'Office alimentaire vétérinaire de l'Union européenne sur les abattoirs français en 2013 et en 2015. Il montre aussi les défaillances des contrôles, il montre les différentes infractions et non-conformités dans ce rapport. Tout ça est déjà signifié dans ce rapport. Et ça fait un moment que ça dure. Il y a aussi l'édition de mon livre en 2009. J'avais déjà dénoncé tout ce qui s'y passait. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur les abattages composée de députés suite aux vidéos qui ont été diffusées. J'ai été auditionné. La commission d'enquête parlementaire a fait une proposition de 65, a émis 65 propositions après 3 mois d'enquête. Voici quelques-unes des 65 propositions. Celle que tout le monde connaît, c'est la vidéosurveillance. La commission voulait rendre obligatoire l'installation de caméras dans toutes les zones où des animaux sont manipulés vivants. Mais ça vient juste être de rejeter par la commission économique composée de députés. Ils viennent de rejeter cette proposition. Elle n'aura pour l'instant pas lieu. Parce qu'elle a été jugée trop coûteuse. Et puis c'était préjudiciable. Enfin, soi-disant préjudiciable pour les salariés. Il y aurait eu une trop grande pression sur le dos des salariés. Mais il y avait quand même des bémols. La vidéo c'était une chose. Mais il y avait une restriction sur les vidéos. Seules les associations n'auraient pas eu accès aux vidéos. Ce qui est incomble. Puisque c'est quand même les associations qui dénoncent. Et seule la hiérarchie et les services de contrôle vétérinaire pouvaient visionner les vidéos. Donc là je vais passer parce que je crois que je prends trop de temps. Pour un des abattoirs épinglés par l'association L214, le procureur de la République a retenu 31 infractions, 21 contravations et 2 délits à l'encontre de 3 agents. Par contre, l'audit qui a été fait au mois d'avril dans tous les abattoirs de France par les services vétérinaires. Ils n'ont retenu que 107 avertissements par courrier, 87 mises en demeure et 8 procès verbaux sur l'ensemble du territoire. Et là, avec une vidéo sur un seul abattoir, on a 31 infractions et 21 contravations. Ce qui fait beaucoup. Ça me laisse penser qu'on a tout vu pendant l'audit du mois d'avril, pendant les contrôles de tous les abattoirs. Est-ce que tout a été relevé ? Ça montre aussi que quand on vient en blouse blanche dans l'abattoir, quand on se présente, il ne se passe pas la même chose. Il y a des choses qui sont dissimulées. L'abattage n'a pas lieu de la même façon. C'est pour ça aussi que moi, quand j'allais dans les abattoirs, j'y allais de façon inopinée. On ne m'attendait pas. Par contre, si je prenais rendez-vous, forcément, on n'allait pas abattre tel genre d'animaux ce jour-là. On allait faire disparaître tel personnel. Je me souviens un jour, il y a un sacrificateur en abattage rituel qui est parti en courant quand je suis arrivé dans l'abattoir parce qu'il n'avait pas son autorisation de sacrificateur. Il avait fait une vache très mal, il avait égorgé une vache, mais d'une façon horrible, sans compétence. Il est parti en courant, je n'ai pas pu le rattraper. Il m'est arrivé aussi, quand je me présentais à l'abattoir, d'attendre dans le bureau du directeur trois quarts d'heure, voire une heure. J'étais tout seul dans le bureau. Je pense que parfois, on nettoyait un peu, on dissimulait certaines choses, on nettoyait le terrain avant de me laisser entrer dans l'abattoir. Je vais aller un peu plus vite sur ça. La proposition numéro 50, elle est intéressante. Le recrutement de vétérinaires, de techniciens vétérinaires pour les affects en abattoir. Il y en avait déjà, mais sinon, on fait encore un peu plus. Celle-ci, la 51, est intéressante parce que c'est renforcer la formation en protection animale en abattoir des services vétérinaires, titulaires et vacateurs. Ça veut dire que pendant toutes ces années où moi, je visitais les abattoirs, il est depuis les textes qui fait que les services vétérinaires doivent inspecter les abattoirs et contrôler. Est-ce qu'ils n'avaient pas une formation suffisante pour faire leur travail ? C'est une question que je me pose. Donc, on dit que ce qui arrive dans les abattoirs actuellement, ce serait la cause d'une baisse des services vétérinaires de 20%. Ce serait l'origine de cette situation catastrophique. Mais moi, je pense que ce n'est pas vrai parce que quand je visitais les abattoirs de 1993 à 2008, les services vétérinaires, ils étaient à 100% au complet. Mais le poste de la protection animale, c'est un poste qui a toujours été délaissé. On ne s'en préoccupait pas. On mettait les moyens sur l'inspection des carcasses. Mais le poste de protection animale était secondaire. Les animaux, c'est ce que je vous disais, dans la société, la question de l'animal n'était pas aussi immergente. Donc, dans l'abattoir, il n'y a pas lieu de mettre tous les moyens sur le poste de protection animale. 3 millions d'animaux abattus par jour chez nous en France. Et il y a cette vache qui est attendue toute une nuit dans un camion. Et elle est couchée parce qu'elle a été fatiguée de son long voyage. Elle est pétinée par les autres vaches et n'arrivera jamais à se relever. Elle-même, je n'avais pas vu. J'ai vu seulement quand j'ai fait développer la photo. qu'elle était elle-même couchée sur une autre vache. Celle-ci est visiblement morte, je pense. Je ne sais pas si vous la voyez sur la photo. J'ai quand même réussi à la faire lever. Je me suis accroché, j'avais une lampe de poche dans la bouche. D'une main, je me tenais sur le camion. C'était assez haut. J'étais à l'étage à quelques mètres. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai tapé sur les autres vaches. Et puis, elles ont fait de la place et elle s'est relevée. Et puis, elle est venue me voir après. Parmi les trois millions d'animaux abattus, il y avait ce cheval. Ce cheval qui est attendu toute une nuit dans une camionnette devant l'abattoir. En face du bâtiment des services vétérinaires. Qui n'y sont pour rien, parce que les vétérinaires ne sont pas là la nuit. Mais quand même, il a attendu toute la nuit, ce qui est inconcevable. Parce que les chevaux ressentent pas mal de choses et il y a pas mal d'odeurs. L'abattoir est juste en face. L'activité des abattoirs continue la nuit. Le cheval sent bien qu'il n'a rien à faire ici. Il y a eu cette vache aussi, parmi les trois millions. Cette vache qui attend que son abattage soit effectif. Une vache agonisante qui ne pouvait plus marcher, qui est arrivée en abattage d'urgence. Alors l'abattage d'urgence, ça veut dire que dès qu'elle arrive à l'abattoir, elle doit être tuée. Il y a un local à part, normalement. Elle doit être tuée. Elle l'a attendu longtemps. Il y a quand même un vétérinaire. Je lui ai demandé, mais vous ne pensez pas, vous ne pouvez pas être un nazi de cette vache rapidement ? Vous ne pensez pas qu'elle souffre ? Vous voulez bien qu'elle souffre ? Il me dit, vous faites de l'anthropomorphisme. Il y a eu aussi ce petit cochon. Et lui, il a beaucoup souffert parce qu'il a assisté à l'abattage de tous ses autres congénères. Je ne sais pas pourquoi, ils ne l'ont pas abattu. Il est resté prostré dans un coin. Il tremblait. Là, ça ne se voit pas, mais il tremblait de tout son corps. Ils ne l'ont pas abattu tout de suite, mais c'est le monde de l'horreur pour ce petit animal. Il y a eu aussi, parmi ces trois millions, ce cheval inquiet dans un abattoir. J'ai pu lui faire quelques câlins. Mais ça ne suffit pas et je n'ai pas pu sauver les animaux que j'ai rencontrés dans les abattoirs. Parmi les trois millions, il y a des bêtes qui arrivent en très mauvais état. Ça, c'est sûr, un marché aux bestiaux, mais elles vont finir à l'abattoir. Elles sont rassemblées, ce genre de bêtes, rassemblées en lot et rejoignent l'abattoir. Quand les transports sont longs, ça, c'est des petits veaux, comme en parlait Florence tout à l'heure. Pour avoir du lait, il faut faire des veaux ou des agneaux. Et là, en l'occurrence, ce sont des petits veaux qui rejoignent un abattoir et qui ont été séparés de leur maman. Il y a eu la résignation de ce bovin lors d'un transport. Je voudrais vous parler encore de l'immobilisation des animaux avant l'abattage. Donc on va passer, je ne sais pas si j'ai trop de temps, mais en tout cas, l'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. Que ce soit un abattage classique ou rituel. Pour un abattage classique, il doit être procédé au moyen d'installation mécanique. Et pourtant, il y avait ce mouton qui était à plusieurs mètres de haut, suspendu, vivant. Donc on voit bien qu'il n'est pas contentionné, il n'est pas immobilisé. C'est interdit. C'est une ancienne photo, mais voilà, ça existait. Et ça existe encore. Alors pas forcément à plusieurs mètres de haut, mais il est plus facile de suspendre les moutons par une patte et de les saigner après que de les faire rentrer dans un moyen de contention, un à un, tout ça. Mais c'est interdit, ça c'est interdit. Celui-ci, il a été gorgé en pleine conscience. Il y a une dérogation pour les abattages sans étourdissement. Le box rotatif pour les bovins, ça c'est pour moi une machine, c'est un box de contention. C'est pour contentionner les bovins, les bovins en abattage rituel. L'animal rentre derrière, c'est une sorte de tambour de machine à laver, c'est effrayant pour les animaux, c'est vraiment effrayant. Pour moi, au Moyen-Âge, ils n'auraient pas inventé cet appareil. La tête va sortir devant, il y a une mentonnière qui va soulever et après il va y avoir une demi-rotation. Voici la tête qui a été soulevée par la mentonnière. Pour un animal, c'est effrayant de rentrer dans ce box, mais c'est un procédé qui est autorisé. Mais il est là, ce box rotatif n'existe que pour l'abattage rituel. Donc c'est très effrayant, vous voyez comment il est terrorisé. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a du sang encore. Il y a beaucoup de sang à l'intérieur, il y en a en bas sur le box, mais l'animal qui a été saigné avant lui, il a perdu son sang à l'intérieur du box. Et il fait rentrer un être sensible dans un box, déjà métallique, il ne sait pas ce que c'est, c'est confiné. Il ne voit pas la sortie parce qu'il y a juste cette ouverture. Là où il y a du sang, c'est juste l'horreur. Lui aussi, ce bœuf essayait de passer à travers la petite ouverture, il était désespéré. Alors ça pose des problèmes parce que parfois ils ont des cornes, et bien ils restent bloqués parce que c'est pas toujours prévu pour pouvoir passer les cornes. Des fois ça glisse à l'intérieur, des fois il y a une montée avant le box. J'ai déjà vu pas mal de bovins déraper au niveau de la montée au box. Après il va être compressé de tous les côtés. Bon ça va être un peu, je ne l'ai pas très rapidement. Là il a été compressé de chaque côté. Il y a une derrière, il y a une demi-rotation qui est effectuée. Faire vivre ça à un animal, c'est ignoble. Et là il est saigné. Donc il a les yeux ouverts, il commence à ouvrir la bouche, il meugle. Je vais passer tout de suite pour ne pas rester là-dessus. Le problème c'est que ce box est aussi utilisé pour l'abattage classique. C'est-à-dire qu'il est utilisé pour étourdir les animaux. Et c'est dommage parce que c'est effrayant de rentrer dans ce box. Même s'il ne va pas être saigné conscient, ce matériel métallique, c'est effrayant pour un animal, ils ne veulent pas y rentrer. J'ai déjà vu des bovins qui perdaient leurs urines en étant dedans. Ils sont affolés, on les entend piétiner, ils essayent de sortir, de reculer, c'est impossible. C'est quelque chose de très monstrueux. Voilà à l'intérieur. Il existe plusieurs sortes de box. Vous voyez comment faire rentrer un animal là-dedans alors qu'il y a une toute petite ouverture devant. Il ne sait pas où il doit y aller parce qu'il n'y a pas vraiment de sortie. Il voit juste une ouverture mais on le pousse coûte-coût-coût avec une pile électrique. Je vais passer à l'abattage des porcs, je pense. Les porcs en abattoir proviennent à 95% d'élevages intensifs. Les élevages intensifs sont source de souffrance et de mal-être pour les truies, les porcelets et les porcs charcutiers. Voici quelques-uns qui attendent dans un abattoir. Vous voyez dans lesquels les tailles sont. Voilà, ce c'est dans un élevage des porcs en stade d'engraissement. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de lumière du jour. Ils marchent sur du caille-bouti, il n'y a pas d'activité. On leur coupe la queue justement parce que tellement ils sont stressés, tellement il n'y a pas d'activité, ils se bouffent les queues mais ça c'est un comportement de désespoir. Les truies, avant qu'elles mettent bas et pendant la mise bas, elles sont enfermées dans des stalls métalliques. C'est la misère. Et c'est pour ça qu'on voit des truies arriver à l'abattoir, comme j'ai montré les premières photos, qui arrivent et qui sont couchées, qui ne peuvent pas marcher parce qu'elles passent du ton dans ce genre de prison. Des porcelets, alors les porcelets, il y a beaucoup de mortalité. Celui qui est en dessous, il est mort et puis il y a un petit porcelet qui est couché dessus. La fosse à CO2, c'est un procédé d'étourdissement. On fait rentrer les pores dans une nacelle. Cette nacelle va descendre à quelques mètres de profondeur et en bas il y a du gaz. Sauf que déjà pour les faire rentrer dans la nacelle c'est très difficile, ils ne veulent pas y rentrer, il faut les forcer. Ensuite, ils descendent progressivement mais plus ils descendent et moins il y a d'air. Donc ce n'est pas un étourdissement radical. Par exemple pour les cochons, il existe aussi le choc électrique, l'électronarcos. C'est un moyen d'électrocution mais c'est radical. Enfin ça doit être radical, ce n'est pas toujours le cas. Mais l'animal doit tomber radicalement et c'est un étourdissement. Il ne doit rien sentir, ça ne doit pas durer des heures. Mais là ça dure longtemps parce que les pores se rendent compte qu'il y a de moins en moins d'air. Donc ils s'agitent, ils se piétinent, ils chargent de l'air et c'est une source de souffrance. D'ailleurs il y a des scientifiques qui décrivent ce modèle d'étourdissement. Mais lors du règlement 2009, quand il a été réécrit, les commissaires européens n'ont pas voulu interdire cette méthode d'étourdissement parce qu'économiquement ça a posé problème dans l'Union européenne. Il est plus rentable d'étourdir les pores comme ça que de prévoir d'autres installations. Voilà, donc les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu d'abattage mais doivent être abattus là où ils sont couchés. Or, moi j'ai assisté beaucoup, toujours les truies qui viennent d'élevage intensif, c'est une truie qui ne peut plus marcher. On l'a déchargé comme ça du camion, le camion il est un peu plus loin. On a utilisé un treuil, un câble métallique, on lui a attaché la patte et on l'a sorti du camion comme ça jusqu'à la soulever et après on l'emmènera au poste d'abattage ou même pas. On va la stocker dans une case parce qu'elle ne va peut-être pas être rabattue tout de suite. Mais elle est vivante. Voilà, comment on peut manipuler des animaux sans considération ? Ça c'est la première truie que j'ai vue sur un quai d'abattoir qui est déchargée comme ça et puis elle est vivante aussi. C'est une des premières truies. C'est une autre truie qui est couchée aussi et qui sera étourdie dans une case à l'aide d'une pince électrique. Cette pince la voici, donc on l'applique derrière les oreilles. Ça doit être radical, le choc doit être radical, il ne faut pas rester deux heures sur l'animal. Si l'employé reste deux heures avec la pince sur l'animal, ça devient source de souffrance et c'est plus de la torture qu'autre chose. Ça doit être radical. Si la pince est bien réglée, l'animal doit s'évanouir tout de suite. Il y a encore une truie, mais elle paye un lot, elle paye beaucoup les truies. C'est encore une truie qui ne peut pas marcher, qui a été déchargée du camion, elle a été jetée en bas du camion. Ce sont des porcs charcutiers qui ont été emmenés à l'abattoir et cette truie a été chargée au bout du camion parce qu'elle a été récupérée dans l'élevage. L'éleveur a déchargé tous les autres cochons sur son dos. Ils ont sauté dessus. J'ai les photos chez moi, mais je ne les ai pas mises ici. Normalement, il doit utiliser la nacelle et même là, elle n'est pas sécurisée parce que les porcs qui descendent tombent de chaque côté. Et les autres, là où il y a une ouverture, ils sautaient tous sur elle. Elle a été abattue après, j'ai demandé à ce qu'elle soit abattue. Bon, elle est restée longtemps, le camion est parti. Moi, j'ai fait encore un tour dans l'abattoir. Et en fait, quand je suis revenu au bout de deux heures, elle était toujours là sur le quai. Plus de camion, personne. Ah, d'accord. Je suis allé chercher les employés. J'ai demandé à ce qu'elle soit abattue. Ils sont venus avec un petit tractopelle, avec une chaîne. Et vous voulez l'emmener derrière, la tirer. Je dis non, 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 vous la tuez sur place. C'est interdit d'ailleurs de la déplacer quand elle ne peut pas se mouvoir d'elle-même et quand elle est blessée. Mais son abattage a été raté. Son abattage a été raté. Ils l'ont étourdi au moyen un pistolet matador. C'est une tige perforante qui perfore le crâne jusqu'à la cervelle. Mais ça a été raté. Elle s'est relevée brutalement. Elle hurlait, elle hurlait. Et ils ont commencé à la saigner. Mais elle a réussi encore à rouler jusqu'au milieu de la cour. Alors qu'elle était là des heures et qu'elle ne pouvait pas marcher. Elle a essayé de fuir. Et c'est une tulle qui souffrait. C'est le sort des animaux. C'est des choses qui arrivent fréquemment dans les abattoirs. C'est pas ce qu'on vous montrera. Voici un étourdissement. Alors on ne voit pas bien, mais on est en train d'étourdir un cochon qui se trouve en dessous de celui-là. Un étourdissement à la place électrique. Je ne sais pas comment il fait l'employé pour arriver à étourdir un cochon qu'il ne voit même pas. Les vaches laitières en élevées en bâtiment. Bon, elles finiront aussi à l'abattoir. Les vaches laitières bio, sans leur veau. Donc comme on disait, comme le disait Florence, pour faire du lait, il faut faire un veau. Sauf que les veaux seront étirés dès la naissance, les premières heures. Elles sont nombreuses. Elles sont toutes mamans, mais aucune n'a son veau. Elles ont été séparées de leur veau, ce qui est une véritable souffrance pour le veau et la mère. Par exemple ici, c'est un veau qui a été séparé, qui est dans un élevage. Il a un comportement, là, il tête ma main. Mais normalement, un veau ne tête pas votre main. Si le veau est avec sa mère, vous pouvez mettre la main, il ne têtera jamais votre main. C'est bien qu'il est en carence, il en manque de quelque chose. Il a été séparé de sa maman. Il ne sait même pas où il doit têter, d'ailleurs. Et en plus, celui-là est peut-être assez grand, mais normalement, il devrait y avoir un bribron qui soit mis en hauteur. Un veau ne boit pas dans un seau. Un veau tète les pieds de sa mère et les pieds sont en hauteur. Donc boire dans le seau, pour lui, ce n'est pas des couettes. Ils lui mettent du lait, une sorte de lait en poule. Il finira à l'abattoir. Vache laitière en attente devant le poste d'abattage. Vous voyez, là, ça monte. Sûrement au box rotatif. Bon, là, je ne sais plus s'il y a à cet endroit à le glisser. Souvent, à cet endroit, c'est très glissant. Encore une vache sur un marché aux bestiaux qui finira à l'abattoir, qui a des mamelles hypertrophiées parce qu'elle a donné trop de lait. Elle a pompé du lait plus qu'elle ne pouvait en donner. Les vaches produisent du lait par jour plus qu'elles n'en produiraient pour leur veau. Une vache de réforme, encore épuisée, envoyée à l'abattoir, mais qui n'a pas pu être déchargée parce qu'elle est incapable de se lever. Elle est au bout de ses forces. Et vous voyez, on peut se demander combien de temps elles ont passé dans le camion avec les excréments qu'il y a par terre. Et puis, on les laisse dans ces excréments. Un petit porcelet, en fait, voilà, c'est un mot. Ce qu'il faut, c'est changer notre regard sur les animaux et les considérer autrement. Ne pas les voir comme des produits ou comme des objets utiles, comme des biens financiers, comme un moyen alimentaire. Voilà. Tendons une main aux animaux plutôt que le couteau. Merci. Merci.